Bonjour, je suis Jovi Tech et l'auteur de ma boîte à petits bonheurs qui est illustrée par Christine Rousset et qui est aux éditions La Martinière. Donc c'est notre quatrième album ensemble avec Christine et on retrouve pour ceux qui ont suivi l'aventure, la petite fille qui n'a pas de prénom puisqu'on est en point de vue interne, c'est une petite fille qui parle de ses émotions. On avait commencé avec le ventre de ma maman, on avait embrayé avec les bras de papa, ensuite on a exploré les sentiments d'un enfant de 4-5 ans dans mon petit cœur et là c'est la boîte à petits bonheurs. L'idée avec cet album c'est déjà de dire que la petite fille a grandi parce que la grand-mère lui offre une boîte en porcelaine donc c'est une vraie responsabilité. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur se demande la petite et après avoir fait le tour des doudous, des bonbons qui collent etc, elle se dit finalement qu'elle va y mettre ses joies. C'est un grand bonheur pour moi que d'écrire ces histoires qui sont loin des thrillers noirs que je peux écrire par ailleurs. C'est simplement avoir un nouveau 4-5 ans et d'essayer en tant qu'adulte de retrouver cet enfant qu'on a tous en nous mais qu'on oublie un peu trop souvent d'ailleurs. Et je crois que c'est ce qui fait le succès de ces albums, c'est que tout d'un coup le partage adulte-enfant se fait non plus de l'adulte qui se met à la hauteur de l'enfant pour dire je te raconte une histoire mais je suis au courant quand même coco avec une sorte de petit sourire deuxième degré. Là la lecture elle met tout le monde, Ariane Mouchkine le disait très bien, le spectateur d'une pièce qui prend au trip a 4-5 ans et je dirais qu'un album c'est ça. Moi j'aime les albums où j'ai à nouveau 5 ans et c'est ce que j'ai essayé de faire et de là arrive l'univers de Christine Rousset qui est magique, c'est un beau duo quoi toutes les deux on n'a pas besoin de nous parler des heures, de brainstormer, je lui envoie les textes et elle réagit et sur ce troisième aventure avec Béatrice Decroix des éditions La Martinière Jeunesse qui pareil porte notre travail et aide à ce que à chaque fois ce soit un bel objet. Donc là on est assez fiers de présenter le quatrième volet, c'est l'anti-marketing absolu cette série parce qu'on était parti pour un album et c'est parce que ça a plu aux parents enfin et au-delà aux enfants qu'on continue à en faire donc il y aura celui-là et puis on n'a pas fini voilà, il y en aura d'autres.